Quelquefois on se pose la question de l'entreprise adaptée, comment ça marche une entreprise adaptée, est-ce que c'est un ovni, quelque chose de bizarre ? Eh bien on va vous montrer que l'entreprise adaptée est une entreprise d'abord, une entreprise et une entreprise comme les autres. Alors je reçois Ralph Buchter, bonjour Ralph, qui est le directeur de séquences clés production, qui est une entreprise de production audiovisuelle, qui est une entreprise adaptée, et qui va nous montrer que le travail qu'elle fait au quotidien, c'est le même travail qu'une autre boîte de production, comme la mienne par exemple, et qu'on arrive à faire les mêmes choses avec des personnes en situation de handicap. C'est une bonne introduction, oui tout à fait. Alors comment ça se passe concrètement au quotidien ? Vous avez quel type de handicap dans l'entreprise ? Alors nous, dans la boîte, les professionnels qui y travaillent sont déjà pour trois quarts, soit des professionnels qui étaient en activité et qui ont eu des accidents de vie, qui les ont impactés physiquement, psychiquement, et qui donc en fait n'ont pas pu poursuivre leur carrière dans leur profession initiale. Et là, dans les reconversions, on a soit des gens qui étaient vraiment dans nos métiers, des professionnels des métiers de l'audiovisuel, de la communication, de l'animation, que les entreprises classiques ont hélas parfois à rejeter, mais c'est parce que ça reste des sujets quand même très complexes, et sinon des gens qui étaient sur d'autres jobs et qui n'ont pas pu continuer leur profession et qui ont fait des reconversions professionnelles. Et après, on a un quart de jeunes qui sont soit nés avec leur maladie ou leur handicap, soit ont été concernés pendant leur enfance, leur adolescence, leur jeunesse, et puis qui finalement ont rêvé de ces métiers. Et on a plusieurs cas où parfois la difficulté, c'est pas forcément de trouver la formation, même s'il y a un travail à faire aussi sur ces sujets, mais nous, on a accompagné plutôt des jeunes qui avaient du mal à trouver l'entreprise, qui leur permettent de pouvoir en fait exprimer, apprendre le métier, parce que c'est un métier qui s'apprend sur le terrain, puisque c'est votre profession, vous le savez, il y a ce qu'on apprend en formation à l'école, mais c'est un métier où l'apprentissage terrain est assez long. J'apprends beaucoup de mes collègues qui sont là-bas derrière en régie, puisque ce sont eux les vrais professionnels de l'image. Et alors donc là, on a vu le personnel, quel il est, de quoi il est formé. Maintenant, l'entreprise, les impératifs de l'entreprise adaptée, est-ce qu'elles sont largement différentes de celles de la mienne qui n'est pas adaptée, par exemple, en termes de coûts, de charges, de locaux, de travail au quotidien, de prospection commerciale ? Est-ce qu'il y a des différences ? Alors, il y a des points communs et des différences. Et les différences, je pense qu'elles sont assez fondamentales. Dans les points communs, donc nous, on est une ESAS, on est une entreprise privée. On a une labellisation, alors on a un étiquetage entreprise adaptée. On a une labellisation aussi d'entreprise de l'économie sociale et solidaire. Et donc, on a ce fonctionnement qu'on a poussé, peut-être parfois un peu à l'extrême, c'est-à-dire qu'on a, par exemple, 50% de nos profits restent dans la boîte, 20% sont dirigés vers les salariés, 20% vers les dirigeants actionnaires, et 10% reversés à des ONG pour, là c'est un des premiers messages qu'on veut porter, pour rappeler qu'une entreprise adaptée, une entreprise qui emploie majoritairement des professionnels qui sont touchés dans leur vie par le handicap, ce n'est pas une ONG. Et donc, on travaille avec des professionnels, en adaptant nos conditions de travail, mais avec des professionnels, avant tout, on est une boîte composée de pros du métier. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu vraiment faire ce fléchage vers des ONG, où on travaille, là, sur des sujets qui vont être orientés sur l'extrême pauvreté et la violence faite aux femmes. Là, on parle d'autres sujets. Et après, on a mis en place aussi un écart de salaire lié à notre spécificité qui va de 1 à 3, entre le plus bas salaire équivalent en plein et le plus haut salaire équivalent en plein, incluant le salaire du dirigeant. Et donc, voilà, des dirigeants. Donc ça, c'est un peu l'espèce d'ADN de la boîte. Et sur les ressemblances, oui, en fait, tous les salariés de l'entreprise sont rémunérés dans la convention collective du cinéma. Puisqu'on répond au code NAF, en fait, du cinéma depuis la création de la boîte. Et donc, en fait, c'est une convention collective très protectrice. Et c'est très bien, puisque ça, moi, c'est une des choses auxquelles je crois profondément, qui est le fait que les salariés dans une entreprise sont la valeur clé ajoutée de l'entreprise. Parce qu'à un moment donné, un dirigeant ou une dirigeante aussi brillante, aussi génie, soit-elle ou soit-il, s'il n'y a plus ces salariés et il n'y a plus ces équipes dans la boîte, la boîte ne va pas pouvoir continuer de fonctionner. Et ça, c'est vrai dans toutes les entreprises. On est bien d'accord. Mais on est bien d'accord. Et c'est vraiment une des choses qu'on défend. Et donc, on a aussi poussé le modèle à aller sur le concept d'entreprise libérée. Alors que, tout à l'heure, vous me posez cette question, quel type de handicap ? On est sur le handicap physique, psy, sensoriel. On est vraiment sur une diversité de ce qui peut toucher chacune et chacun dans la vie, en fait. Et par contre, on a une gestion libre des horaires. Ça se gère en mode projet. On est sur la confiance a priori sur tous les sujets. On paye tous les délais de carence quand il y a des absents de trois jours, en fait. On part du principe de confiance. Donc, dès que quelqu'un nous demande une absence parce qu'il ne se sent pas bien ou qu'il est malade, n'ont pas toujours du principe qu'il nous dit la vérité. Donc, on paye tous les délais de carence. On estime que ce n'est pas la sécurité sociale de porter ça. Et que l'entreprise, quant à l'offre du temps et qu'elle est sur une base de confiance avec ses équipes, eh bien, c'est ce qui permet aux femmes et aux hommes de mieux travailler. Donc, dans ce côté-là, j'allais dire, on est une boîte de prod classique qui répond à des impératifs économiques. Il faut qu'on vende. Il faut qu'on vende des projets. Il faut qu'on produise. Il faut qu'on livre dans les délais. Il faut qu'on soit au prix du marché. Ce n'est pas parce qu'on est une entreprise adaptée qu'on va nous offrir des budgets différents. Donc, on est pris du marché. On livre les clients dans les délais. Tout ça, on est sur le même scope. Il faut qu'on soit sur une qualité de marché. Si on n'est pas sur une qualité de marché, là, c'est plus compliqué. Là où on voit une différence avec une entreprise classique, c'est qu'aujourd'hui, on serait une boîte de prod qui fait donc notre métier, nous, qui est vraiment de la vidéo institutionnelle avec du film de sensibilisation, qu'il soit scénarisé ou pas, puisqu'on travaille aussi avec des scénaristes. Donc, du film de sensibilisation, de la marque employeur, des portraits métiers, parfois faire du reportage interne d'entreprise. On fait ce genre de sujet avec trois quarts vidéo et un quart animation, motion design, 2D, 3D. Là, il faut qu'on soit dans le marché. Mais si on était, je disais, une boîte classique, aujourd'hui, on serait six ou sept. Et on fonctionnerait uniquement avec beaucoup d'intermittents du spectacle. Et nous, aujourd'hui, là, on est 25 avec les salaires de la Convention collective de l'audiovisuel. Donc, une masse salariale très forte. Mais ça, c'est vraiment lié à notre spécificité. Parce que s'il y a un... On peut... En fait, il y a vraiment... Parfois, il y a quelque chose... Alors, après, c'est... Je pose ça, puisqu'on est enregistré. Je pose ça. Moi, je suis arrivé dans ce projet-là parce que j'ai vécu moi-même un accident de vie qui m'a mis sur le carreau pendant cinq ans. Et la vie m'a amené... Une dépression ultra-violente au cours de laquelle j'ai tout perdu. Mon entreprise, mon logement, tout, 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 tout. Se reconstruire, après une dépression, c'est quelque chose de très compliqué dans le monde du travail actuel. Où tout est toujours sur la performance optimale. Et là où je trouve ça... Où, en tout cas, je reste toujours pour moi vigilant sur... Quand on parle du fait que dans notre vie, on est touché par une maladie, un handicap. Puis il y a tellement de handicaps divers et variés. C'est que... Quand on a des moments où on a des pics sur nos maladies ou... En tout cas, non. Ce n'est pas vrai de dire qu'on travaille au même rythme que quelqu'un qui est à un instant T de sa vie en pleine santé partout. Et c'est pour... Nous, on est plus nombreux à métiers équivalents. Parce que... On a besoin d'être plus nombreux pour parfois travailler en binôme, en trinôme. Là où parfois on pourrait être un seul. Pour pouvoir compenser. Et puis, oui, ça fait... C'est... Je trouve qu'il y a... Un truc qui a évolué chez moi en travaillant en entreprise adaptée. Surtout qu'on fonctionne en modèle totalement participatif et collaboratif. Donc, en fait, c'est un peu... Moi, je suis le représentant de l'équipe, là. Je me considère vraiment comme ça. Et ils me jettent au feu pour faire ce genre de trucs. Mais... Et j'en suis ravi parce que je me sens porté. Mais... Avoir un handicap ou une maladie, ça ne veut pas dire qu'on est fragilé vulnérable. Or... C'est bien de ne pas oublier que quand... Quand on a un handicap, une maladie, ou alors qu'on n'en a pas affiché. On passe des périodes de fragilité ou de vulnérabilité. Tous et toutes. Sauf que quand on a un handicap ou une maladie, cette période de fragilité ou de vulnérabilité peut être plus intense. Parce qu'on a déjà quelque chose qui nous percute. Et... Eh bien, là, la différence avec une entreprise classique. Et pourtant, je me demande si c'est une différence. C'est vrai dans toutes les entreprises. C'est vrai dans toutes les entreprises. On ne peut pas aller au même rythme quand on est en période de fragilité ou de vulnérabilité. Ce que vous dites depuis tout à l'heure, c'est vrai que toutes les entreprises ont des périodes de fragilité, des périodes de doute des dirigeants. Et là, ce que vous dites, c'est uniquement la raison qui fait qu'il y a une différence. Mais le résultat, il est le même. On arrive au même résultat. On arrive au même résultat. Qu'elle est une entreprise comme une autre, en fait, avec les mêmes impératifs, les mêmes règles à respecter, le respect d'une convention collective, le respect du gouvernement des salaires, le respect du droit du travail, le respect, tout ce respect-là. Sauf que j'allais dire que cette entreprise, ce qu'elle a de différent, de mes yeux, moi, de l'extérieur, c'est qu'elle a un peu plus d'humanité, un peu plus de civisme. Parce qu'elle tient compte du fait qu'on n'est pas tous à 100% tout le temps. Chose que l'entreprise classique ne prend pas en compte. Et que quelquefois, il faut être deux au lieu d'être un, parce que c'est pas quand il y en a pour deux, il y en a pour un, ça suffit parce qu'il faut faire des économies. Mais quand il y en a pour deux, il y a vraiment du travail pour deux. Pour moi, c'est ça, ce que vous êtes en train de démontrer. C'est une entreprise comme une autre avec un peu plus d'humanité. Je n'oserais pas dire ça totalement. C'est très beau ce que vous avez dit. Par contre, je vous rejoins, c'est très beau et j'ai été surtout aussi très touché par ce que vous avez dit sur. Il y a plein d'endroits où, en fait, on aurait besoin d'être deux au lieu d'être un. Et c'est ça, la différence entre vous et notre entreprise, c'est à dire que vous tenez compte de la masse de travail et du travail et de ce qu'il faut en capital humain pour faire tourner la boutique. Et non pas simplement diriger une boutique avec un tableur Excel. Le tableur Excel ne dirige pas ces clés production a priori. Pas du tout. Et c'est d'ailleurs l'énorme défi auquel on se confronte là, nous. Parce qu'en fait, on vient juste. Enfin, vous faites cette profession, vous faites ce métier. C'est un métier très, très intense, très compliqué, où la concurrence est très dense, très dure parfois, où il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Mais c'est un métier où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de... Oui, sur ce cas, c'est un métier ultra concurrentiel. Et on a fait aujourd'hui la démonstration qu'une entreprise composée majoritairement de professionnels qui sont touchés par le handicap ou la maladie dans leur vie pouvait fournir le même travail qu'une entreprise classique, avec des conditions de travail effectivement pensées différemment, etc. Maintenant, par rapport à sa spécificité, la démonstration du vaut mieux être deux que un, etc. qu'on va devoir porter là, dans les nous, deux, trois ans qui viennent, c'est la rentabilité réelle de ce modèle. Et là, on va être confronté à la dure réalité de ce que vivent toutes les entreprises. C'est là qu'on revient Excel avec le bilan comptable. En tout cas, on fait... C'est pas notre... C'est pas comme ça qu'on veut piloter. Donc on essaye d'être rigoureux sans rentrer dans cette idée et sans perdre le nerf de la guerre. C'est les salariés de l'équipe qui en parlent le mieux. Mais de dire qu'en fait, chez Séquence-clé, c'est pas le salarié qui s'adapte à l'entreprise, c'est l'entreprise qui s'adapte aux salariés. Parce qu'effectivement, comme on accompagne aussi des personnes qui ont vécu des coups très durs, on a des phases de reconstruction qui sont plus longues. Et j'allais dire, pour faire arriver une personne au bon niveau du marché, pas au niveau moyen, mais au bon niveau du marché, je pense qu'il faut une durée doublée. Il faut plus de temps parce qu'il faut travailler aussi sur les blessures qu'on a pu vivre et les phases de reconstruction. Et ce que je comprends très bien, parce que moi, perso, je l'ai vécu. Et en plus, je l'ai vécu au sein de cette boîte. Et grâce aux membres de l'équipe autour de moi, j'ai réussi à me reconstruire. Parce qu'en fait, ils m'ont apporté... Ce que je dis de mieux, c'est qu'on est porte ouverte. Et puisque c'est le thème, une entreprise adaptée, une entreprise comme les autres, ce que je recommande, c'est de venir nous rencontrer avec l'équipe, de venir nous voir. Parce que ça casse aussi tous les préjugés sur une entreprise adaptée, je pense, quand on vient nous rendre visite. C'est une boîte de prod qui ressemble à n'importe quelle boîte de prod. Et avec une certaine singularité. Mais ça, il faut venir. Et c'est une singularité qu'on ressent plus dans ce qui se dégage à l'intérieur, dans des bureaux qui ont été rebaptisés par la team Le Cocon. Parce qu'on... En tout cas, on a misé de mettre l'humain 100% d'abord. Partout. Et on espère que cette logique-là, elle va démontrer... Et moi, c'est un truc qui est profond, auquel je crois qu'on rentre dans une décennie où il est temps de remettre l'humain d'abord partout. Et on espère qu'on va aussi montrer qu'en prenant ce biais-là, on va atteindre l'équilibre ou la rentabilité économique. Parce qu'aujourd'hui, les principales personnes qui pourraient avoir tendance, nous, à nous attaquer ou à nous critiquer sur notre modèle, c'est en nous traitant de ce mot qui, moi, m'insupporte à chaque fois que je l'entends, en nous disant qu'on est des bisounours, quoi. Et moi, je trouve ça génial, le monde des bisounours. Et être bisounours, c'est mettre en avant la gentillesse, l'attention à l'autre, etc. On en a tous besoin, quoi. Ralf nous a expliqué que Séquence Clé Productions était une entreprise comme une autre en étant différente. Les différences, elles se font sur les valeurs qui sont les siennes. Et je pense que si on doit conclure, on doit conclure que Séquence Clé Productions, c'est vraiment une entreprise comme une autre parce qu'elle a pris des décisions. On a eu d'autres descriptions d'entreprises qui avaient leur canon. On a vu le groupe Humanis tout à l'heure qui nous expliquait ce qu'ils faisaient pour être dans la société, la responsabilité sociétale des entreprises. Là aussi, on a une entreprise comme une autre, avec des valeurs qu'elle a choisies. Et puis, elle nous a parlé finalement de rentabilité. Elle nous a parlé de prix du marché. Elle nous a parlé de tout ce dont parle n'importe quelle chaîne d'entreprise. Et donc, merci à Ralf de nous avoir montré qu'une entreprise adaptée est une entreprise comme une autre et qu'on peut travailler avec vous comme on travaillerait avec n'importe quel professionnel. Merci beaucoup.